Dieu tout le monde, c'est une solution trop faite. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite de notre let's play sur Dragon Quest Luders 2. Donc aujourd'hui du coup, on va continuer le let's play. Et donc bientôt ça va être la récolte, bientôt ça va être le fameux jour des citrouilles. Donc ils ont dit que c'est trois citrouilles, c'est ça qu'on allait pas trop y regarder, j'ai dormi, et regardez maintenant ce qu'on a, on a plein de citrouilles, donc on va récupérer une. Et on va pouvoir tout simplement faire ce que vous nous demandez, mais vous pouvez pas faire du coup, c'était ça. Une tête de citrouille qu'on pouvait pas faire, mais on peut en faire du coup. Alors il me semble qu'il faut en poser trois, quelque chose comme ça, il me semble. Donc là qu'il faut en poser, non c'est sérieux, il faut en poser trois. Donc, bah du coup on va prendre trois, c'est trop bien. On va prendre deux autres, voilà. Alors c'est pas beaucoup de trois, mais euh, c'est-à-dire c'est lui qui dit qu'il en faut trois après, voilà. Donc là il lui est content. On connaît alors autant rendre tout le monde content, et enfin on parle, on remplit les quatre plus tard. Par exemple pour ça, là, ça c'est fait. Et voilà, regardez, tout le monde est content. Donc maintenant, bah il y a juste leur parler. Et puis voilà. Donc là on n'a pas autant de balancer, donc maintenant. Donc bah tout le monde est content, c'est un peu bête que je suis au niveau maximum, mais bon. Donc là on va ici se balancer. Voilà. Alors par contre c'est pas très logique qu'il peut traverser là en même temps. Et voilà. Regardez, on peut se balancer. Il pense que c'est celle-là, ça l'arrête instantanée. C'est rigolo. Tu vois, c'est toute beauté, voilà qu'on a notre propre RUG. Ouais, franchement c'est super bien. Mais enfin, c'est un arbre. Elle est tombée, hein. Il est beau. Il sent bon. Il est... Il est pas... Tout pourri et... Jaunâtre, comme les autres. Ouais, ouais, parce qu'en fait elle part des autres arbres qui sont dans les environs qui sont... Pas beau. Comme c'est gentil de ta part il y a eu temps, tu as fabriqué une balançoire et tu as même fait pousser un arbre pour y accrocher rien que pour moi, merci beaucoup. Bon. Rien que pour toi, hein. Attends, je regarde comment ça se fait que le truc tient comme ça. Bon. Euh, pourquoi on s'arrête très log ? Ça me dérangerait, euh... Ça me dérangerait, euh... Pas d'avoir, hein, tout cet endroit à transformer... En une for... Une belle forêt, euh... Comme on pourrait s'y prendre, hein. Seulement, on pourrait planter tout un champ recouvert d'herbes et d'herbes d'un seul coup, hein. Au lieu d'avoir planté chaque graine d'un après-levé. Il peut bien nous trouver une solution, pas vrai. Il est temps, peut-être, qu'avec différents types de compost. Donc là, il va nous faire apprendre un nouveau type de compost. Un compost boisé. Donc, un compost boisé, c'est, en fait, un compost qui va faire tout simplement la nature qui est en rapport avec l'arbre. Parce que là, l'herbe qu'on a, c'est une herbe de plaine, hein. Et l'herbe qu'on peut fabriquer maintenant, c'est de l'herbe, euh... Tout simplement, de l'herbe de forêt, hein. Donc la texture est beaucoup plus verte. Et moi, j'aime bien cette herbe-là, elle est verte. Alors moi, j'aimerais vraiment faire en sorte que tout le champ, absolument tout le champ, soit en herbe. Euh... Enfin, ça va être très long, hein, de faire en sorte que tout le champ, euh... de faire en sorte à verre. Mais c'est vraiment... La chose que je vous donne à faire. Si c'est une chose à... Si c'est une chose que je veux faire, ce serait ça. Bon, ça remplit pas beaucoup, mais on peut pas faire plus, donc euh... On va parler à Philly Bird. C'est bien ça, hein. But you, Gaëtan. Ces têtes de citrouille sont encore plus impressionnantes que je pense. Que je pense. du... Avec ces citrouille, hein ! Pour mettre un peu l'ambiance... Ce vie stivale... La moisson s'annonce comme une sacrée réussite. Mais... Autant que tu veux... D'ailleurs... Un peu... ...d'extravagance... Ah, et en parlant d'extravagance, tu te souviens quand le Patrack a dit que les gens portèrent des costumes à donner la chair de poule pour le festival ? Eh bien, je me suis renseigné et je pense que j'ai trouvé à quoi ressemblait leur déguisement. Je me charge de la création de costumes. D'accord ? Est-ce qu'on est obligé d'en porter ? J'aime pas trop me déguiser. Il y a toujours un pour se plaindre. Allez, sois pas si rabattre. Attention à ce que tu dis, River, sinon je vais te montrer ce que je peux abattre, tu le sais. La violence est pas la solution, monsieur, malheureusement. Pas besoin de s'énerver. Bref, merci. On va pas brûler les têtes de si trop, Gaëtan. Je suis sûr que t'aimeras les costumes, enfin j'espère. Oh là là, merci Gaëtan. Avec tous ces banderoles fanions, on croirait que le festival de la moisson a déjà commencé. Rien que d'imaginer les villageois s'amuser sous ces jolies décorations colorées, je trépignais de joie. J'aimerais déjà dû te poser la question, mais comment es-tu arrivé à Verchandre ? Incroyable, malheureux tes toits est arrivé à bord d'un navire. Mais les arrêtés de chaos interdisent, fortement, formellement, la pratique de la navigation se déplacer d'une haine à une autre, et une hérésie de la pire espèce. Enfin, je dois quand même être un peu jalouse. Je suis toujours rêvé de monter à bord d'un bateau. J'ai entendu dire qu'il existait une grande ville, et une hétissante portant le nom de Russeline. Sur une ville très loin, à l'est ici, j'aimerais beaucoup me rendre. Et j'ai également entendu dire que les arrêtés de chaos enfermeraient à double tour tous les individus, dans des individus qui surprendraient à traverser la mer. Et je sais à quel point ils ont des bâtisseurs en horreur. Je ne tremble rien qu'à l'idée de ce qu'il te ferait subir. Le problème, c'est qu'il va se passer un truc, un ou un autre. On va aller de heal en heal, c'est-à-dire qu'on va aller dans une autre île. Et ce qu'il va se passer, c'est qu'on va se faire choper tout simplement par les arrêtés de chaos, et on va aller en prison. Donc voilà. C'est un petit spoil, mais juste pour vous dire qu'on va être en prison, donc il va falloir établir un plan pour s'échapper. Et tout ça, tout ça quoi. Donc ça va bien durer au moins 5 vidéos à ce moment-là. Donc vraiment Dragon Quest 2 est vraiment un let's play qui risque de durer au minimum 200 vidéos quoi. Parce que c'est vraiment long. Même les jouets par exemple de mon côté, et je sais que le jeu est tellement long que j'ai mis au moins 15 jours à le finir. Sans lire les dialogues. Là je lis les dialogues donc c'est encore plus long. Et ce qui fait que le jeu est très long. La ferme de Vercion est enfin terminée Gaëtan. Et le Vénérable a retrouvé sa puissance. On peut enfin fêter le festival de la moisson. Faites-en ce moment depuis toujours, on peut commencer ? Tu veux bien ? Et ben oui. Ça a mis du temps, mais on a réussi. Tout ça c'est grâce à toi Gaëtan. Sans ton aide, on n'aurait jamais pu faire repousser le Vénérable et lui rendre sa puissance. Merci mille fois. A partir de maintenant, la végétation ne cessera plus de pousser par cette île. Rien que d'y penser, j'en ai les larmes aux yeux. Je me demande Véton, quand tout sera terminé et que Vercion sera devenu comme avant. Tu crois que je pourrais venir sur votre île ? Moi aussi. Mon rêve a toujours été de rebâtir la ferme. Maintenant que c'est fait, je ne peux pas m'arrêter là. Je peux reprendre la vie aux quatre coins du monde. Enfin, on pourra en reparler plus tard. On a une fête organisée. Votre attention. Votre attention, tout le monde. Le festival de la moisson va commencer. Les habitants de Vercion, Bêche, à la main, se rassemblent auprès du général et s'apprêtent à célébrer le festival de la moisson. Désolée les habitants de Vercion auprès du déjeuner. On voit le déjeuner. C'est parti des habitants. C'est parti des habitants de Vercion. C'est parti des habitants de Vercion, au Québec. Il permet de commencer en vivre deux habitants. S'apercement le réveiller de Vercion. alors il attend qu'est ce que tu en penses c'est le meilleur festival de la moisson qui ait jamais eu lieu non je me suis jamais autant amusé et ses masques en citrouille sont géniaux ils ont une signification profonde tu sais quiconque en porterait un serait voué à devenir meilleur fermier car ils permettent de voir des choses du point de vue des légumes enfin bref c'est bientôt l'heure du grand événement on va récolter ce qu'on a fait pousser et oui ce ne sera pas un festival de la moisson sans moisson il faudra que tu participes aussi d'ailleurs on va récolter tout ce qui a poussé autour des éboux ventailles et si tu as planté quelque chose ailleurs on a raté ou qu'on rate certaines récoltes je compte sur toi pour t'en occuper allez c'est parti écoute moi aux autres ans c'est l'heure de la moisson on va bien on va bien on va bien on va bien on 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'attends que tu termines comme ça ! Voilà ! Voilà ils ont fini ! Alors on va parler à la nouvelle personne qui vient d'arriver du coup ! C'est un ennemi normalement ! C'est toi ! Rebonjour ! Je vous souviens de moi ? Nous sommes rencontrés à l'église ! Ah oui c'est le fameux... Ah oui j'en souviens ! Elle va rencontrer à l'église et il a dit qu'il voulait venir à la moisson je sais plus quoi ! J'ai été attiré ici par les bruits et la musique ! Vous êtes sur le point de fêter le festival de la moisson n'est-ce pas ? Réveilleux s'il te plaît est-ce que je peux me joindre à vous ? Puis je rejoindrai l'affaire dans vous ! Les villageois ne pourront pas toujours me voir ! Mais je les protégerai ! Je ferai peur aux monstres ! En criant roux ! Ils détaleront comme dit le lapin ! Ma fille m'autoriser à rester éteint maintenant ! Profitons du festival ! Waouh ! Un fantôme rejoint l'équipe de Gaïtan ! C'est un fantôme ! Et vous savez que ce fantôme normalement dans Dragon Quest Builders c'était un ennemi en fait ! A chaque fois qu'il faisait nuit... Et bien lui normalement c'était un ennemi ! Et là maintenant il est gentil avec nous ! On peut le parler ! Ça c'est pas mal parce qu'au final il y a des ennemis qui sont au final devenus des amis dans Dragon Quest là ! Du coup c'est vraiment super ! Vi voir ! Regarde un peu tous les champs que tu as reconstruit ! Tu peux être fier de toi ! Et c'est pas tout ce que tu as fait pour nous ! D'ailleurs on peut faire pousser de l'herbe et des arbres maintenant ! Un onduleux comme moi pourrait pas rêver mieux ! Tu as l'impression d'avoir l'ancien vergent sorti peu à peu de la terre ! Si on avait des fleurs alors là ça serait le bouquet comme au bon vieux temps ! Mais enfin on y pensera plus tard d'accord ? Là c'est le moment de fêter la renaissance du Générat ! Ouais ! Mais le problème c'est que juste après la moisson, le Générat tout simplement il paraît qu'il aura une ennemis ! Il blâme ! Il va l'enlever ! Donc au final ben ouais ouais c'est bien mais bon voilà ! Je suppose que tu t'amuses bien Zaitan ! Tu as bien mérité un peu de repos après avoir travaillé si dur pour remettre la ferme sur pied ! Oh c'est vrai que tout ce que j'ai fait c'est comme tout dedans ! Ce masque tu vas bien d'ailleurs ! J'aurais aimé en porter un moi aussi ! Mais je n'ai pas trouvé de citrouille à ma taille ! Il a été en malheureuse ! Il m'a dit l'autre jour que je devrais participer au travail de la ferme au lieu de passer mon temps à vous surveiller ! Superviso ! En te regardant travailler aux côtés de Tartille et en étant témoin de ce que vous avez accompli, une pensée a germer dans mon menstrual ! Il n'est rien de plus beau qu'un rêve, plus précisément, de voir un rêve devenir réalité ! C'est pourquoi je te demande d'accepter que je me joigne à vous des temps ! Je veux devenir votre sort ! Je veux t'accompagner sur ton île et construire tout mon seuil ! Et pour ce faire, il me faut d'abord en discutir avec les vérités de chaos ! Assez... Assez... Réfère ! Je... Souliciterai à nouveau ton rêve ! Hum... Hum... Ouais, mais le problème, c'est qu'il ne se passe pas, c'est qu'il faut... Il va plus être là après ! Hourra ! On a terminé la récolte ! Notre festival de la moisson a un succès sur toute la ligne ! On a fait tout ce qu'on avait à faire ! Qu'est-ce que tu en disais, étant prêt pour l'heure ? C'est les... Cérémonies... Des cultures ? D'accord ! Alors, demander à Augustin d'user de sa belle voix, le ténor en proflore sa physique suivelle en beauté ! Augustin ! Augustin ! Augustin ! Augustin ! Ha 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 ! Ha 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 ! La foule, sa voix grave et mélodieuse s'élève en un chant envoûtant, résonnant aux quatre coins de l'île à travers la nuit ! Mais parmi les visages souriant, un voile d'inquiétude s'en vient à sombrir l'expression du patrac ! Puis le soleil se... Ha ha ! Ouh là là ! Qu'est-ce qui se passe ? Ha 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 ! Ah oui, là, c'est ça ! Il a pas compris ça ! Patra... A... A... Bah... Bra... Vous... 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 Qu'est-ce que c'est ? Un arbre de verges... Des verchants... Un arbre... Des champs... Oh... Ouh... Vous avez construit... Monseigneur, je vous en prie, écoutez... Oh... Je ne crois pas... Mais... Dites-moi... À... Aquaman... A... Bas... Bras... Ou... En temps... Carité de chaos sain, que... Plaçons... Nous... Vous... Au dessus de tout les... Tout le reste... La destruction, mon seigneur, la destruction sera notre seul, tout doit être anéanti, votre devoir est clairement, vous devez détruire cette ferme et tout ce qui s'y trouve. Je ne peux pas. Ah, vraiment ? Alors, disparaissir, mon seigneur, oula, ah, pas trac ? Ah, ben là, là, il est foutu par contre là. Oh, ah, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Non, le vénérable, tout sera anéanti, poire, oh, la gloire de chaos. Vous étiez parvenu, humain, bâtissor, ce bâtissor, ce bâtissor, sur leur passage. Oh, non, du tout, puissant chaos. Il y a les dix-quarts, on va, il s'y a qu'ils osent. Oh, my God. Ah, ben là, le vénérable, il ne veut plus, là, ouais. Eh, bah, du coup, bah, on se retrouve, bah, du coup, bah, demain, hein, ouais. Voilà, ce qui s'est passé, c'est, du coup, bah, là, il s'est passé, ça. Bon, qu'on va dire à demain, en espérant que tout se passe bien. Euh, voilà, on a plus le vénérable, le patron qui est mort, là, je ne sais pas ce qu'on va faire, hein. Donc, euh, allez, à demain. Et en espérant que ça se passe bien, allez, regardez, le scie, il est vraiment absurde, bon. Bah, ouais. Donc, on a hier, on a même un combat. Ça sent pas bon. À demain. C'était le sol et le sol trompé. Sous-titrage Société Radio-Canada